C'est un mélange d'émotions. C'est du stress, c'est de la pression, c'est de la peur, de la motivation. On a besoin de vivre des grands moments et c'est ce qu'on recherche. Prendre un traîneur ou un sélectionneur, c'est du pain béni de l'avoir vers le gros. C'est un des seuls défenseurs qui a chargé beaucoup de grands attaquants et qui ne s'est jamais fait bouffer. Il a toujours eu un ballon entre les jambes. Très très jeune, on a appris les rudiments de ce qu'il fait un footballeur. Il arrive, il a 18 ans, il ne comprend pas trop où il atterrit. J'ai rarement vu de si jeunes joueurs arriver en équipe de France avec cette maturité, ce calme et cette sérénité. Faire ce qu'il fait, c'est bien pour lui et pour le football. Des fois, tu as de la chance, tu as de la réussite et des fois, ça ne veut pas. Faire un duel face à Hummel, c'est le quart de finale de Coupe du Monde. En quatre ans, ils m'ont collé une étiquette. Ils n'ont pas voulu la changer. Tout le monde va tomber, mais il faut se reveler plus vite que les autres. C'est ça qui est important. C'est ça qui est beau dans le football, c'est que tu as toujours une revanche. Il a remporté quasiment tous les titres. Quoi, dans le champion d'Europe, il y a des champions, champions du monde. Il reste quoi ? Peut-être l'Euro en 2020. Je pense qu'il est là et qu'il va rester là. C'est ça aussi qui est beau, c'est ça qu'on aime dans le football. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça.